Voici une tâche trigonométrique. Au-dessus de ces deux murs, on prévoit un toit comme représenté, donc on prévoit un tel toit. Calcule la longueur oblique L du toit et l'amplitude de cet angle α. Pour résoudre cette tâche, nous allons travailler dans ce triangle rectangle. Dans ce triangle rectangle, nous connaissons la longueur de ce côté de l'angle droit. Cette longueur est égale à 7 moins 5, c'est-à-dire 2. Donc cette cathète-là mesure 2 mètres et cette cathète-là mesure 6,5 mètres. Comme nous connaissons les longueurs des deux cathètes, nous pouvons travailler avec la tangente de β. Dans ce triangle rectangle, on a la tangente de β est égale au côté opposé 2 divisé par le côté adjacent 6,5, donc comme ceci. Nous connaissons la tangente de β, elle est égale à ce rapport, et nous cherchons β. Pour cela, on utilise la fonction tangente exposant moins 1, qui est écrite en jaune. Pour jaune, nous activons la touche shift, je clique dessus, clique, et ensuite nous activons la touche tangente, clique, et dans le display, on a effectivement tangente exposant moins 1. Maintenant, nous insérons ce rapport-là. Donc d'abord, rapport, clique, le numérateur vaut 2, clique, maintenant touche vers le bas, clique, le dénominateur vaut 6,5, 6,5. Moi, j'aime bien d'aller encore d'une place vers la droite et de fermer la parenthèse, mais ce n'est pas indispensable. La touche enter nous livre alors l'angle β, dont la tangente est égale à cette fraction-là. Ainsi, nous avons donc trouvé que l'angle β a une amplitude de 17,1272897 degrés. Nous reportons cette valeur ici, et voilà l'angle β. Cet angle α que nous cherchons se trouve également ici. Et ainsi, nous voyons que l'angle α, c'est la même chose que l'angle 180 degrés moins l'angle β. Donc, encore une fois, l'angle α est égal à 180 degrés moins β. Donc, si de 180 degrés, nous retirons cette valeur de β, alors nous obtenons l'amplitude de l'angle α. Donc, cet angle α qu'on demandait vaut 162,89727 degrés. Pour continuer, on pourrait travailler dans ce triangle rectangle avec le sinus de β. Le sinus de cet angle β est égal au côté opposé 2 divisé par l'hypoténuse L que nous cherchons. On pourrait aussi continuer avec le cosinus de β, puisque dans ce triangle rectangle, le cosinus de β est égal au côté adjacent, 6,5, divisé par la longueur L que nous cherchons. Mais on peut aussi travailler avec le théorème de Pythagore qui dit que l'hypoténuse L au carré est égal à ce côté de l'angle droit 2 au carré plus ce côté de l'angle droit 6,5 au carré. Et le théorème de Pythagore donne ainsi de suite que L est égal à la racine carrée de 2 carré plus 6,5 au carré. On demande à la calculette ce que ça vaut, et ainsi on a trouvé la longueur L qui était demandée, longueur L qui vaut à peu près 6,80074 mètres. Et cette tâche est ainsi terminée. Sous-titrage ST' 501